Alors bonjour Nathalia. Bonjour Antoine. Comment ça s'est passé alors cette semaine ? Ça s'est très vite passé, mais il y avait beaucoup de rencontres qui se sont finalement bien passées aussi. Alors est-ce que vous pouvez présenter un peu, décrire votre client québécois ? Oui, comme vous avez dit c'est un Québécois, presque de mon âge, il a 42 ans, il est militaire. C'est un vrai homme avec des valeurs d'homme. C'est un père, il a trois enfants, trois fils. C'est une personne qui est très active dans toutes les sphères de la vie. Il s'intéresse à plusieurs choses. Il fait du sport, il aime le cinéma, il aime les voyages. Oui, il a 42 ans, il est jeune. Et il rencontrait principalement des femmes dans la vingtaine ou début trentaine ? Début trentaine, même fin trentaine. Ah oui ? Donc c'était dans 26, la plus jeune et la plus mûre, je dirais, 37 ans. 37 ? De 37 ans, oui. Ok. Et alors lui, il a fait son choix très très rapidement en fait. C'est la première qu'il a rencontrée ? Non, la seconde. La seconde ? La seconde, oui. Si je comprends bien, il n'avait pas de préférence avant de venir. De toute façon, il ne l'a pas dit. Mais oui, il a vite fait son choix. Si, si, il avait une préférence. C'est la femme qui a annulé ? Ah oui, 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 oui. Ivana, c'est celle qui a causé des problèmes parce qu'elle ne voulait pas qu'il rencontre d'autres femmes, justement. Alors, comment ça s'est passé, les rencontres ? Est-ce qu'il y a eu des rencontres où ça a été difficile ? Est-ce que toutes les rencontres se sont bien passées ? Non, il n'y avait pas de rencontres difficiles. Comme vous avez dit, il a vite choisi. Et oui, c'est comme toujours, lorsqu'on choisit une femme, on ne voit d'autres. On ne voit pas d'autres femmes. Voilà. Mais il était très poli, très intelligent. Il était très sage parce qu'il n'a annulé aucune des rencontres qui restaient. Il venait toujours avec des fleurs, avec des cadeaux. Il avait préparé quand même sa visite parce qu'il connaissait les fleurs préférées de chaque adhérente. Ah oui ? Oui, même les couleurs. Voilà. Alors, là, il était vraiment très ordonné. Ordonné ? Oui. Organisé ? Organisé. Comme un militaire ? Oui. C'est bien. Oui. C'est pratique ? Au niveau de l'organisation, vous savez, mon expérience est la meilleure, je dirais, parce que les rencontres, nos rencontres, lorsque je venais à l'hôtel, c'était à l'heure précise. Puis, on passait, on pouvait déjà calculer le temps qu'il nous fallait pour venir au restaurant à l'heure. C'était sans retard. C'était toujours à l'heure. Son côté, son côté à leur organisation, il est sur un très bon niveau. Vous aussi, vous êtes très organisée. Moi, merci, je sais. Je sais, mais je n'arrive pas toujours comme aujourd'hui, d'ailleurs. Mais j'ai des raisons vraiment graves. Ah oui ? Oui, à mon travail. Donc, on m'a retenue à mon travail. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais quand on est enseignante, il faut être très organisée aussi, non ? Oui, oui. Il le faut. Avec les élèves, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, Bruno est venu voir mes étudiants à l'université. Oui, il a fait un petit cours. Pas tout à fait petit, d'une heure environ. Oui, comme j'enseigne la phonétique, surtout les accents. Son accent québécois nous a beaucoup servi. Ah oui ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on apprend l'accent québécois, alors avec toutes ses particularités phonétiques. Et normalement, je cherche les vidéos, les enregistrements sur Internet. Et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité d'inviter Bruno pour qu'il leur donne un exemple, disons, en direct, d'un discours québécois. En fait, le discours québécois, il est plus chanté que... Oui, c'est l'accentuation qui est différente, puis TZ, puis EN, qui remplace EN, puis... TZ. Oui. Et vos élèves, ils ont compris ? Oui, bien sûr. Oui, c'est des mes étudiantes en deuxième année, ils parlent assez bien, vraiment. Certaines, donc ce ne sont que les filles dans le groupe, certaines parlent très bien même. Ils ont un bon niveau, donc je suis très fière, voilà. Mais au niveau de compréhension, c'est bien. Au niveau de la production orale, c'est un peu difficile pour certaines. Et les étudiantes, pour leur avéthique, c'était un homme qui venait pour... On doit dire, non. Non. Non ? Parce qu'il y en a peut-être certaines qui auraient été intéressées. En fait, vous savez que ce n'est pas toujours, en fait, le fait de savoir que ton professeur travaille dans un autre domaine, puisse intéresser au bioteur. Ça, il ne faut pas qu'elle sache. Non. Voilà. Il faut rester compartimentée. Oui, oui, oui. J'ai mon côté CQIM, j'ai mon côté étudiante. Et en fait, j'essaie de balancer. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la jeune femme qui l'a choisie. Oui. Vous, c'est une jeune femme qui était assez populaire, qui a rencontré beaucoup de clients. Et vous pensez que c'était réciproque. Alors, les deux, parce que là, elle va revenir aujourd'hui, elle revient ce soir. Donc, elle semble intéressée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, j'ai tendance à faire confiance aux gens. J'essaie de trouver le meilleur, plutôt que… Alors, le bon côté que le mauvais côté. Ce qui est important pour moi, c'est quand même la distance qu'elle parcourt et la situation dans laquelle elle se trouve, elle doit traverser le territoire où elle vient de Donetsk. Vous connaissez ce qui se passe dans l'Est. Pour moi, cela signifie que tous les efforts qu'elle fait, ce ne sont des efforts légers. Ce sont des efforts pour des raisons vraiment sérieuses. Alors, je veux penser quand même qu'elle est motivée. Est-ce qu'il y a des autres femmes qu'il a rencontrées, c'était des femmes bien ? Oui, c'était des femmes bien. C'était des femmes bien. Mais le problème, ou bien la situation a viré après la deuxième rencontre. Peut-être que ce n'est pas bien pour un client. Lorsqu'on voit une femme et on arrête d'autres pensées, de penser aux autres femmes, voilà. Mais, comment dirais-je ? Ces femmes, peut-être, ont-elles ressenti une certaine distance et elles ont peut-être compris qu'il y avait quelque chose, ou bien il y avait quelqu'un, il y avait une femme derrière. Parce que, finalement, presque toutes les femmes qui étaient intéressées ont constaté que, quand même, c'était plutôt au niveau amical que s'est passée la rencontre. Oui, que lui n'était plus vraiment... En fait, il est très intelligent, il est très poli, il est très attentionné et tout ça, oui, bien sûr, ça c'était, disons, pour les femmes, cela faisait plaisir. Mais, il ne faisait, il ne s'approchait pas d'elle. Oui. Voilà. Elles l'ont sentie. Oui, elles l'ont sentie, je pense. Oui, bon. En tout cas, c'est bien parce qu'il a quand même fait les rencontres. Oui, oui, il n'a annulé aucune. Il n'a pas annulé, oui. Ça, c'est par politesse. Oui. Puis, l'avenir nous le dira. Oui. Ça va se passer. OK. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Sous-titrage ST' 501